Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, 3 exercices pour avoir des grosses épaules, pour bien développer ses épaules, pour avoir des épaules larges, d'accord ? Comme les pecs, j'ai déjà fait cette série de vidéos en salle de sport, mais là je te la refais, comme je t'ai dit, l'endroit est trop bien, donc je suis obligé de te faire une série complète ici. Les épaules c'est simple, d'accord ? C'est un muscle fragile, mais très esthétique, très très esthétique, c'est mieux que les pecs. Pourquoi ? Je m'explique. Les épaules, quand tu es en débardeur, là tu peux bien les voir, tu peux mettre des coups d'épaule aux gens, tu serres tes polos avec tes épaules, et c'est ça qu'on va bosser aujourd'hui. Au niveau des épaules, ici je vais faire le mec, le deltoïde, nous avons 3 parties. La partie avant, la partie latérale et la partie arrière. Nous, on va bosser la partie latérale en priorité et la partie avant. La partie arrière, je ne vais pas la faire pour la simple et bonne raison que beaucoup de personnes ne la font pas, beaucoup de personnes l'oublient, et c'est moins esthétique, on va dire. La partie arrière, elle est bien quand tu es torsineuse de dos et tout. Mais le principe, c'est 3 exercices, d'accord ? 3 exercices. Et moi, je veux bosser la largeur des épaules en priorité, mais aussi la petite veine de l'avant des épaules. Bah oui, parce que tu sais que tu as une petite veine qui est ici, qui commence à l'avant des épaules, qui descend sur le biceps et après qui va sur l'avant-bras. Et cette veine-là, elle est très esthétique et très demandée par les pratiquants de musculation. Et c'est ça qu'on va bosser tranquillement. On va faire les choses bien par rapport à ça. Bon, allez, partie pratique. Pour avoir des épaules bien larges, c'est simple. On va faire un de mes meilleurs exercices, que j'ai déjà fait dans certains programmes, mais qui est à faire. Très important, tu vas prendre un halter, hop, tu mets une main en dessous du banc, ou sur ta jambe, mais peu importe, mais en dessous du banc, c'est bien pour avoir un bon appui. Et tu vas faire, hop, des élevations latérales en une latérale. Tu vas en faire 10, d'accord ? 10 d'un côté. Là, je ne sais pas combien j'en ai fait, hop, 10 de l'autre, tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'arrête à 5. Et juste après, tu prends, hop, les deux halteres et tu balances. 1, 2, 3, 4 et 5. Cet exercice-là va bien réveiller tes épaules. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une charge assez moyenne pour les élevations de type une latérale, et après, de prendre une charge un peu plus basse quand tu vas bosser les deux, tout simplement. Parce que les élevations latérales, c'est un exercice assez dangereux. Il faut le maîtriser avant de mettre des charges lourdes pour bosser les deux. Et c'est un mouvement aussi assez difficile. Donc, prends des charges plutôt basses quand tu travailles en double. Ça, c'est un exercice qui va bien te débloquer les épaules, ok ? Et tout comme retard, quand tu as un retard en musculation, le fait de travailler en unilatéral, ça te sauve ton retard, d'accord ? Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Ah là, c'est un exercice important, exercice vaine. Si tu vois mes séances bras et tu vois un peu mes aventures quand je parle de biceps et tout en salle de sport, tu sais de quel exercice on va parler ? Bah oui, on va parler des élevations frontales avec halter. Bah ça, c'est un exo où je t'en ai beaucoup parlé, d'accord ? Mais moi, j'aime bien le bosser en unilatéral. Unilatéral, pourquoi ? Parce que je peux prendre lourd. Je peux prendre des charges suffisamment lourdes comme ça, lourdes ou moyennes, d'accord ? Et comme je t'ai dit tout à l'heure, le fait de bosser en unilatéral, bah fait que tu peux vraiment travailler efficacement et prendre un peu plus lourd. Et cette veine-là, il faut la conserver, c'est important. Je sais que certaines personnes bossent en unilatéral et juste après, ils font les deux. Mais pour l'avant des épaules, moi je préfère juste faire de l'unilatéral. Parce qu'il faut savoir une chose, quand tu bosses tes pectoraux de base, et bien tous les exercices, tous de type développé couché, l'avant des épaules, le deltoïde, avant, il est sollicité, d'accord ? Donc, il n'y a pas besoin de faire des gros supersets et tout. Mise à part si vraiment tu veux détruire tes épaules, l'avant des épaules, et vraiment voir la veine très très vite. Mais rien que le fait de bosser en unilatéral, ça va t'avancer grandement. Bon, là c'est l'exercice le plus intéressant pour avoir de bonnes épaules, bien larges et bien remplies. C'est le développé militaire. Alors pour le développé militaire, bien entendu, hop, tu peux le balancer comme ça, tranquillement, histoire de bien développer tes épaules. Mais nous, on va aller un peu plus loin, d'accord ? On va se faire ça en unilatéral. Tu l'as déjà vu aussi dans mes exercices épaules, mais je te le redis, c'est important. Tu vas faire, hop, une, deux, trois, quatre, cinq, ok ? Cinq coups d'ireb d'un côté. Une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq coups d'ireb de l'autre côté. Et une, deux, trois, quatre, cinq, ok ? Ça, ça va te permettre de bien développer tes épaules. Alors pour les épaules, il y a deux méthodes de le faire, d'accord ? Tu peux soit, hop, grader les altères en tension et le faire comme ça, ou soit grader l'altère bas et le faire, ok ? Ça, ça va dépendre de la charge. Plus la charge est lourde, plus tu ne vas pas tenir les épaules comme ça, d'accord ? Sinon, tu risques de te blesser. Donc, je te conseille de rester comme ça, sa charge est trop lourde. Donc voilà pour ces trois exercices épaules. Alors, je fais cette vidéo, nous sommes à 4300 abonnés. Donc, je te remercie énormément. Quand cette vidéo sortira, je ne sais pas, on sera à combien ? Peut-être qu'on sera un peu plus. Mais merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501